L'Olympique de Marseille s'apprête à retrouver la Coupe d'Europe dans sa saison 2023-2024 bien morose. Sans doute bien le dernier espoir pour vibrer un petit peu pour les supporters olympiens cette année. Mais pour ça, il va d'abord falloir venir à bout d'un club, d'un pays en guerre, le Shakhtar Donetsk. Alors d'abord, c'est quoi le Shakhtar ? La Shakhtar, c'est la mine. Les Shakhtars, c'est les mineurs, c'est donc le club d'une région mineure, d'une région de travailleurs. C'est le club de la Donbass, une région qui est en guerre depuis 2014. Dans une autre vie, ce club de travailleurs s'appelait même les Stachanovets. Puis c'est qui ? C'est qui ? C'est ce peuple, donc ce peuple travailleur qui souffre beaucoup au quotidien et encore plus depuis 2014. Mais c'est aussi un homme dont il est impossible de ne pas parler ici, un certain Rinat Akhmetov. Akhmetov, c'est l'homme le plus riche d'Ukraine et celui qui est la figure prominente de ce que l'on appelait à l'époque la mafia tatare. Petit retour en arrière, en 1995, il est encore que le numéro 2. Il est le bras droit d'un autre Rinat, un certain Rinat Braguin. Rinat Braguin, c'était la tête de ce clan tatare et c'était aussi le propriétaire du Shakhtar. Les deux Rinat assistaient à tous les matchs du club côte à côte en tribune officielle. Mais ah, pas de chance. Le 15 octobre 1995, Akhmetov est coincé dans les embouteillages alors que le match Chartard-Tavria-Sainferopol va débuter. Et comme par hasard, une bombe explose, ça tue Braguin. Akhmetov est donc obligé de récupérer le club. Bon bah s'il n'y a pas le choix, il se dévoue. Fun fact, lorsqu'en 2016, Vincent Labrune est débarqué et qu'on entend le nom d'un certain Giovanni Chikolunghi qui va devenir président. On fait tous des recherches, on ne trouve aucune photo sur internet. Je finis par trouver des photos de lui sur le net en alphabet cyrillique. Et celle-ci que j'avais dénichée pour FCM, il était en compagnie d'Ahmetov. Encore une fois, il ne paie pas de mine ce petit roux là à côté de notre Chico National. Mais il s'agit d'un homme vraiment très puissant, on va dire. Vraiment, il a une vie de dingue Chico. Sous la haulette d'Ahmetov, les miniers vont devenir les concurrents numéro 1 du Dynamo nationalement. Et puis, ils vont même les dépasser pendant un bon long moment. Avec en point d'orgue cette victoire en Europa League en 2009, après avoir éliminé l'OM en quart. D'ailleurs, le Chartard élimine l'OM. Le Dynamo élimine le PSG et les deux clubs rivaux se rencontrent en demi. Comme quoi, le déclassement des clubs français en Coupe d'Europe ne date pas d'hier. Et puisqu'Ahmetov est un peu plus qu'un simple propriétaire de clubs, il permettra aussi à Viktor Yanukovic, à l'époque leader de l'opposition politique, de profiter de la victoire en Europa League en 2009 pour s'exposer au stade, mais aussi le lendemain en ville lors des célébrations où il rappellera à tout le monde pour qui voter lors de la prochaine élection présidentielle qui se rapprochait vraiment très rapidement. Bref, Ahmetov était un homme puissant. Il le reste, même si la situation a énormément changé. Parce que je parle de plein de choses autour du Chartard, d'ailleurs, je vous conseille cet excellent documentaire, peut-être le meilleur documentaire que j'ai vu sur le sport, qui s'appelle Chartard Donetsk, The Other Chelsea, donc c'est en anglais, mais ça vaut vraiment le coup. Mais au-delà de l'influence économique et politique, Ahmetov a aussi construit un vrai bon club de football autour d'un entraîneur important pour eux, Mircea Luchescu. Il a construit des réseaux, des infrastructures, mais tout ça, malheureusement, c'est fini. Depuis 2014, le Chartard ne peut plus évoluer dans sa Donbass Arena Flamband 9 qui avait été inauguré avec un concert de Beyoncé. Ça, c'est fini. Et depuis 2022, ils ne peuvent même plus jouer leur match de Coupe d'Europe en Ukraine. Ils sont obligés de les jouer à l'extérieur. C'est un club qui est en exil depuis bientôt 10 ans. Vous vous rendez compte ? 10 ans d'exil. Petit à petit, le pouvoir économique du club s'est affaibli avec un manque de recettes évident lié à la délocalisation du club, mais aussi à la perte, la diminution de la fortune personnelle d'Ahmetov, dont un certain nombre d'activités sont liées au territoire même du Donbass qui est en guerre depuis 10 ans maintenant. Ne vous embêtez pas trop pour lui non plus, malgré la diminution de sa fortune personnelle, ça reste la fortune numéro 1 en Ukraine. Mais les Brésiliens sont partis du club. Dario Serna a pris sa retraite, mais est devenu un dirigeant important du Chartard. Il a même fait un intérim sur le banc. Et puisqu'il n'y avait plus de Brésiliens pour faire du trading, Serna, en tant que manager responsable un petit peu du club, a décidé qu'il fallait vendre des jeunes Ukrainiens qui ont arrivé à valoriser, comme Moudric parti à Chelsea ou Trubin, qui est désormais le gardien du Benfica. Ils ont pris la lumière et ce sont devenus, eux, les valeurs marchandes qui aident le bateau à rester à flot. L'objectif qui était clairement affiché, c'était de réaliser une grosse vente tous les ans. Le Chartard est un excellent centre de formation dans un pays très performant dans les catégories de jeunes. Les Bleuets s'en souviennent d'ailleurs par rapport aux derniers euros. Si le prochain promis à une grosse vente était l'excellent Soudakov, la donne pourrait avoir changé, puisque cet hiver, le club minier a recruté deux Brésiliens offensifs pour de grosses sommes Kevin et Marlon Gomez. Alors, je ne vais pas vous mentir et faire le mec qui suit le championnat brésilien. Eux, je ne les connais pas encore, mais ils ont été recrutés pour de grosses sommes. Donc, peut-être que ce sont de bons joueurs et on sait qu'en plus, le Chartard a un sacré réseau au Brésil. Un autre qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, c'est l'entraîneur Marino Puzic. Croate, mais né en Bosnie et ayant fait l'essentiel de sa carrière d'entraîneur de manager au Pays-Bas. Il était l'adjoint d'Arneslot au Feyenoord. Une équipe, le Feyenoord, qui propose un beau jeu et qui est en progression constante depuis deux ans, trois ans, depuis qu'Arneslot a pris la tête de cette équipe, justement. J'ai pu voir quelques rencontres de Puzic en Champions League, par exemple, ou même le choc contre le Dynamo Kiev, mais difficile vraiment d'avoir des enseignements définitifs sur son style, sur ce qu'il veut vraiment, l'identité qu'il veut vraiment donner à cette équipe. Ce qui est certain, c'est qu'il a été recruté sur la base de son travail au Feyenoord de Rotterdam. Il ne va donc pas s'arc-bouter sur sa possession de balles. On l'a d'ailleurs vu en Champions League contre l'Antwerp et il a également expliqué sa volonté de défendre en pressant haut, dans la veine du Feyenoord actuel finalement. C'est un petit pari pour les dirigeants du Shakhtar, impulsés par Serna, mais le Shakhtar tient à garder un jeu spectaculaire, parce qu'ils ont vraiment décidé que c'était ça leur philosophie. Ils ont quand même vu passer sur leur banc ces dernières années, depuis le départ de Luchescu, Paolo Fonseca et Roberto Dezerbi. Et Puzic a dit clairement, moi je veux un jeu spectaculaire, je vais jouer pour marquer un but de plus que l'adversaire. Ça c'est pour la philosophie globale, mais à quoi s'attendre sur le terrain de manière un peu plus particulière ? On parle d'un 4-3-3, voire un 4-2-3-1, avec un joueur clé qui se détache, le fameux Georgi Sudakov, dont je vous parlais plus tôt, le grand copain de Moudric, avec qui il se trouvait les yeux fermés sur le terrain. Encore une fois, les Bleuets peuvent en témoigner. Beaucoup moins joueur de skills que l'actuel millième Elié de Chelsea, mais Sudakov, c'est une technique propre. Peut-être pas pour faire des compiles, mais pour faire mal à l'équipe adverse. C'est un joueur très intelligent dans son placement, qui se déplace très bien entre les lignes, et qui arrive toujours à se trouver juste à l'entrée de la surface de réparation. Et avec ses techniques sûres, qui ne payent peut-être pas de mine, il envoie plein de frappes, petits filets opposés, plein de passes très précises dans les pieds de ses attaquants. Vraiment un très très beau joueur. Autrement, en prenant un peu une feuille de match, on notera des ailiers fonctionnels. Là, d'abord pour étirer et déborder, dont le fameux Zubkov. C'est tout un concept. Une légende du club en sentinelle, avec Stepanenko. Amadvienko, qui est normalement le patron de la défense, mais un peu dans le dur depuis quelques temps. Et peut-être aidé par le très clivant Rakitsky, à la relance de très grande qualité, mais désormais très 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 lent. On va aussi parler de Konoplia, qui est un latéral qui me plaît beaucoup, mais qui revient tout juste de blessure. Enfin, ça fait quelques semaines maintenant, il a fait la deuxième préparation. Parce que justement, c'est ça, l'équipe pourrait manquer de rythme. Mal n'a pas joué un match de compétition depuis la mi-décembre, mais elle a fait une seconde préparation. Alors, je ne sais vraiment pas dans quel état ils vont être. Et justement, en plus, Puzic, il demande un jeu très rythmé. Et le problème, c'est que ce qu'il manque actuellement, c'est justement du rythme. Ou est-ce qu'ils vont être frais pour mettre en place tout ça ? On va avoir la réponse jeudi soir. Et puis, le dernier facteur très important à prendre en compte, on revient sur de l'extra sportif, mais c'est le fait que cette équipe a une très grande solidarité. Depuis 2022, le Chartard, en tant que l'une des meilleures équipes d'Ukraine, même la meilleure équipe d'Ukraine, puisque le Dynamo est dans une période très très difficile, est devenu un symbole d'un pays en guerre. Ces joueurs sont vraiment conscients de ça. Ils se battent, ils sont solidaires les uns avec les autres. Ils représentent plus qu'une équipe de foot, ils représentent un pays en guerre. Ils veulent faire plaisir à leurs compatriotes et ils vont se battre jusqu'à la dernière minute. Ils vont s'arracher pour réussir l'impossible. Déjà, leurs performances en Champions League, sincèrement, étant donné qu'ils perdent leurs meilleurs joueurs tous les ans ces deux dernières années, leurs performances sont anormales. Mais ils sont vraiment mûs par quelque chose de beaucoup plus important. Ça va donc être très difficile pour l'Olympique de Marseille, mais c'est faisable, parce que cette équipe risque de manquer de rythme et n'a pas non plus un talent extraordinaire dans toutes les lignes. Mais il y aura peut-être autre chose. Gattuso s'est plaint que ses joueurs n'étaient peut-être pas en mission. Les joueurs du Chartard le sont.